La télé d'ici a choisi ce soir de crever l'abcès et de parler de ce que d'aucuns qualifient de tueurs silenciés. On va parler du cancer. Est-ce que le cancer est une fatalité ? Est-ce qu'on en guérit ? Quelles sont les formes les plus répandues en Côte d'Ivoire ? Quelle est en gros la prise en charge sanitaire ? On en parle ce soir avec trois invités. Judith, professeure Judith Didi-Koukou Koulibaly, elle est la directrice du Centre national de radiothérapie et d'oncologie à la Sanwatara. Awa Sinantat, représentante fondatrice du Réseau des Amis de la lutte contre les cancers de la femme. Et Agnès Crédit, présidente de la fondation Agir contre les cancers. Avec donc ces trois valeureuses dames qui nous font la gentillesse de répondre ce soir à l'invitation de la télé d'ici. On va essayer le temps d'une heure, cinq minutes d'évoquer toutes les questions. Enfin, presque, on essaiera. Voilà, c'est un challenge, on espère pouvoir le relever. On reviendra évidemment donc sur l'actualité politique avec la loupe de Pierre. L'INSEE qui fera son cinéma puisque nous sommes mercredi. Et puis pour le volet artistique de la scène de la télé d'ici, on sera très heureux de recevoir un jeune talent. Il est en master 1 de musique classique à l'École nationale de musique à l'INSEC. C'est Mélina Kolia qui nous offrira donc trois prestations. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Applaudissements 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 Vous faites toujours très bien, on nous rejoint dans la télé d'ici sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire tous les soirs dès 18h40. Et cela du lundi au vendredi. On essaie d'aborder des questions qui vous intéressent. Et ce soir, comme promis, on va parler du cancer. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Est-ce qu'il faut être totalement triste tout au long de cette émission ? Ou est-ce qu'il y a tout simplement des chances qu'on arrive à vaincre le tueur silencieux ? On en parle avec professeure Judith Didi-Coucou-Coulibaly. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, je suis qui vienne. Vous êtes la directrice du Centre national d'oncologie et de radiothérapie à la Saint-Ouattara. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce centre ? Je vous remercie. Je voudrais vous dire merci et la direction générale également de NCI pour cette opportunité qui m'est donnée. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la Saint-Ouattara est un hôpital public, ici en Côte d'Ivoire, uniquement destiné à s'occuper de personnes touchées par le cancer. D'accord. Toutes les formes de cancer ? Toutes les formes de cancer. D'accord. Bienvenue. Merci. Bienvenue également. Ouassine Anta Traoré, présidente fondatrice du réseau des Amis de la lutte contre les cancers de la femme. Bienvenue. Pourquoi le choix de la femme, particulièrement ? Je vous remercie. C'est tout simple. Je pense que ça va avec la politique de la Côte d'Ivoire, à savoir la politique de la mère et de l'enfant. Et comment comprendre que la mère est celle-là même qui donne la vie et peut souffrir des organes qui permettent d'entretenir cette vie-là, à savoir les seins et l'utérus également. D'accord. C'est un réseau d'amis. Oui, oui. Ce sont des patients, des personnes malades du cancer ou c'est plutôt des bénévoles qui… Oui. On retrouve tous là. Il y a des personnes malades, il y a des personnes guéries. Et il y a, disons, les sympathisants du cancer. C'est-à-dire que les personnes qui ont vu des parents mourir, une soeur, un père, un frère, une femme, ce sont ces personnes-là qui nous viennent en aide. D'accord. Bienvenue. Merci. Sa Majesté Agnès Crédit, reine épouse du Royaume des Bras, journaliste, présidente de la Fondation Agile contre les cancers, conseillée technique par ailleurs au ministère de la Communication et des Médias, auteure de six ouvrages dont « Tu me fous les boules ». Ça parle de cancer aussi. Bienvenue, Agnès Crédit. Oui, bonjour. Bonjour, Jacques-Yvan. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de NCI. Voilà. Pourquoi cet ouvrage ? Vous avez été victime pour… Oui, victime, donc témoigné pour montrer qu'il est possible d'en être victime et de survivre peut-être, mais vivre avec. D'accord. Pour continuer à croire que l'espoir est permis et partager cette espérance-là. D'accord. Témoigner pour partager l'espérance. Merci d'être là, Agnès Crédit. Ça va, Lince ? Très bien, merci. Ça va, Pierre ? Très bien, merci. Professeur Agnès Crédit a dit quelque chose de fondamental. Vivre avec, survivre, vaincre. Est-ce que c'est une fatalité le cancer ? Est-ce qu'on peut en guérir ? Oui, je voudrais vous regarder droit dans les yeux pour vous dire que le cancer n'est plus une fatalité. D'accord. On peut en guérir lorsqu'il est découvert tôt et lorsqu'il est correctement traité. Toutes les formes de cancer ? Toutes les formes de cancer. Il existe des situations encore en médecine où on ne peut pas guérir le cancer. Mais quand on dit qu'on ne peut pas en guérir, ça ne veut pas dire qu'on va forcément mourir. D'accord. On a la possibilité de le transformer en une maladie chronique comme le diabète, comme l'hypertension, c'est-à-dire une maladie avec laquelle on vit. D'accord. Donc, on peut en guérir. Il y a des situations où on ne peut pas en guérir. On peut le transformer en une maladie avec laquelle on vit. Malheureusement, il existe encore des situations où, quand le traitement ne marche pas, on peut perdre la personne qui est malade. Mais aujourd'hui, le message, c'est que le cancer ne signifie plus forcément la mort. D'accord. Donc, ce n'est plus une fatalité. Alors, restons toujours dans le contexte ivoirien ou même sur le contexte ivoirien. Quelles sont les formes de cancer les plus répandues ? Les formes de cancer les plus répandues, je vais vous dire les quatre principaux cancers. C'est d'abord le cancer du sein. Ensuite, le cancer de la prostate. D'accord. Ensuite, le cancer du col de l'utérus. Et le cancer du foie. Voilà les quatre premiers cancers en Côte d'Ivoire. D'accord. Et quand on prend seulement les femmes, c'est le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Et quand on prend seulement les hommes, c'est le cancer de la prostate et le cancer du foie. Est-ce que j'aurais raison de dire que le cancer touche beaucoup plus les adultes que les enfants à bas âge ? Ou personne n'est à l'abri ? Personne n'est à l'abri. Mais un des facteurs favorisants, c'est l'âge. Donc il y a forcément, plus on avance en âge, plus il y a de risques d'avoir un cancer. Ce n'est pas une obligation, c'est un risque. Il y a un peu moins de cancers chez les enfants, mais le cancer existe chez les enfants. Et malheureusement, quel que soit l'âge des enfants, on peut avoir des cancers. D'accord. Mais les cancers des enfants guérissent encore plus facilement que les cancers des adultes. On a une idée du taux de létalité en Côte d'Ivoire ? Je dirais oui, on a une idée du taux de létalité. En termes déjà de fréquence, quand on regarde le nombre de nouveaux cas par an, le cancer du sein, on est à peu près, selon les dernières données mondiales pour la Côte d'Ivoire, on est à 2659 nouveaux cas de cancer du sein par an. D'accord. 2485 nouveaux cas de cancer de la prostate, 1789 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus et 1121 nouveaux cas de cancer du foie. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, quand on parle de taux de létalité, ça ne... Pour nous, en tant que spécialistes... Ça n'a pas de sens. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on guérit mieux du cancer du sein, du cancer de la prostate, que par exemple du cancer du foie. Donc quand on met tout ensemble, ça peut créer une panique, en fait, dans la population. Ce que je pense qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on en guérit de mieux en mieux et on a des plateaux techniques qui se développent de plus en plus en Côte d'Ivoire, qui évitent aujourd'hui à la majorité des personnes d'être obligées d'aller hors de Côte d'Ivoire pour se soigner d'un cancer. J'allais justement poser la question, sans pour autant verser dans de la comparaison, est-ce que la Côte d'Ivoire est logée à une bonne enseigne aujourd'hui, en termes de traitement ? Oui, en termes de traitement du cancer, oui. D'accord, parfait. Je vous dirai oui et je vous donnerai quelques exemples. Allez-y. C'est vrai que depuis le 18 décembre 2017, le Centre national d'oncologie médicale de radiothérapie Alassane Ouattara a été inauguré par son Excellence M. le Président de la République. Il a ouvert ses portes le 25 janvier 2018 à la population. Aujourd'hui, nous recevons aussi bien des personnes qui vivent, qui résident en Côte d'Ivoire que des personnes de plusieurs pays africains, notamment le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, plusieurs pays. Et l'année dernière, le 25 juin 2019, nous avons eu l'honneur d'avoir la visite de M. le ministre de la Santé du Bénin qui a signé une convention de partenariat avec M. le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la plupart des patients originaires du Bénin qui ont besoin de radiothérapie viennent en Côte d'Ivoire pour se soigner. – D'accord. – Il y a des patients d'opin. – Quelle est du tout la capacité d'accueil, si je puis m'exprimer ainsi, de ce centre que vous dirigez ? – Nous avons en fait… – Journalière, je ne sais pas. – Déjà, je vous dirais, le traitement qu'on appelle la radiothérapie, c'est un traitement qui permet d'envoyer des rayons de la chaleur pour tuer des cellules du cancer, ne nécessite pas d'être hospitalisé. – D'accord. – C'est un traitement qui se fait de manière journalière, donc on peut recevoir le maximum de personnes qu'il faut, on n'a pas encore atteint notre capacité maximale, donc on peut continuer de recevoir des personnes. – D'accord. – La chimiothérapie, c'est des traitements qui se font en perfusion, nécessitent d'être hospitalisés, pas forcément de nuit, c'est un hôpital de jour, on rentre et on ressort, on rentre chez soi. On a 10 lits, mais on ne traite pas 10 malades par jour, parce qu'en fonction de la durée d'un traitement, on peut recevoir, on reçoit en moyenne 25 personnes, entre 20 et 25 personnes par jour dans l'hôpital pour des traitements de chimiothérapie, et entre 40 et 60 personnes par jour pour des traitements de radiothérapie en fonction des périodes. – Alors, vous avez sorti un terme clé, c'est la guérison. Agnès Crédit, c'est très important que vous soyez autour de cette table, surtout en termes de témoignage. Quand vous apprenez tout de suite que vous êtes atteint d'un cancer, comment vous réagissez ? Est-ce que vous dites, ah c'est fini, je suis foutu ? Première question, deuxième question, finalement vous réalisez que vous avez survécu. Quel est votre regard et qu'est-ce que vous en dites ? – Première question, c'est qu'est-ce que je sais de cette pathologie en fait ? Tout d'un coup, on se rend compte que malgré son métier, on est totalement dans l'ignorance, dans l'obscurité au monde de l'ignorance. Et là, fort heureusement, on a la chance de croiser le chemin de médecins. – En Côte d'Ivoire ? – En Côte d'Ivoire, des membres du corps médical qui vous reçoivent. La première qui me reçoit, à part le médecin de l'entreprise, qui diagnostique donc le mal, c'est la personne qui me reçoit, c'est le professeur Judith Didi Koukoukou-Libali qui me reçoit et donc qui m'accompagne dans tout le processus, à la fois de confirmation de ce qui a été constaté, et puis en même temps d'accompagnement psychologique aussi, en même temps en forme de soutien réellement. Donc du coup, on est bien pris en charge, on est bien encadré, on n'a pas peur. Et puis on se dit au bout de compte, même si j'ai peur, ça sert à quoi ? Voilà, donc autant se remonter moralement, et puis on se dit qu'on peut affronter les choses. – D'accord, c'est bien. – Applaudissements – Sans vouloir faire de généralité, parfois la maladie est découverte tardivement. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une négligence de la maladie ou une méconnaissance de la maladie ? Est-ce que parfois, en tant que patient, on ne s'alarme pas tout de suite et après, on se dit à Mars, finalement, c'était ça ? – Parce que, chère Kivan l'a dit, c'est un mâle silencieux. Donc le silence fait qu'on ne sent pas sa présence, forcément. Après, ça dépend des signes de manifestation. Moi, ça a été silencieux, je vais dire, jusqu'à ce qu'on détecte une boule. Peut-être que pour ma soeur à côté, ça a été peut-être manifesté autrement, pour ça, on dira d'autres signes de reconnaissance. Mais c'était un mâle silencieux, donc on ne sait pas qu'on l'a. Et ça peut durer longtemps. – Et après, au bout d'un moment, on s'en rend compte et c'est là où… – C'est là où le cheminement commence. – D'accord. Est-ce qu'il y a des couches plus touchées que d'autres ? – Non. – OK. – Non, il n'y a pas de couches plus touchées que d'autres. Ce qu'on appelle les facteurs favorisants sont les mêmes, en fait, pour tout le monde. Après, Agnès Crédit le disait, en fonction de l'information qu'on a de la maladie, on peut réagir vite ou réagir plus tard. Souvent, c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans des détails de signes, sauf si après, vous souhaitez qu'on en parle. Mais je prends l'exemple de la boule. Vous recevez beaucoup de dames à l'hôpital. Quand vous leur demandez pourquoi vous n'êtes pas vite venu, elles vous disent que ça ne faisait pas mal. Mais c'est un peu le piège, en fait, du cancer dans lequel il ne faut pas tomber. Ce n'est pas parce que ça ne fait pas mal que ce n'est pas un cancer. Mais attention, il ne faut pas paniquer. Ce n'est pas parce que là, je ne suis pas en train de dire que toute boule qui ne fait pas mal est un cancer. Je dis simplement qu'il ne faut pas tenir compte de ce critère-là, du fait que ça ne fasse pas mal pour décider de rester à la maison. Une boule, elle n'a pas sa place dans le sein. Quand elle arrive, il faut aller consulter. Ce n'est pas forcément un cancer, je vous rassure. Mais si c'en est un, on vient de dire qu'on peut en guérir. Et en plus, on n'est pas obligé de perdre son sein. Beaucoup de personnes pensent qu'on est obligé de perdre le sein. Mais non, quand on s'est découvert tôt, on peut conserver son sein. Alors, allez-y, allez-y. Mais ce que je voulais dire aussi, avant de découvrir la boule, il y a des conseils que la médecine donne en disant de se faire dépister. Beaucoup de personnes pensent que se faire dépister, c'est aller à l'hôpital dès qu'on voit le premier signe. C'est bien d'aller à l'hôpital quand on voit le premier signe, mais ce n'est pas ça le dépistage. Le dépistage, c'est aller à l'hôpital alors qu'on se sent en parfaite santé et qu'on ne ressent rien. En ce moment, on dit que s'il y a quelque chose qui est caché et qu'on le découvre, sur dix femmes, il y en a neuf qui vont guérir à 100%. Et les dix, elles vont conserver leur sein parce que ça sera tellement petit qu'on n'aura pas obligation d'enlever le sein. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a des dames qui n'ont pas l'information, qui disent qu'elles n'ont pas l'information. C'est peut-être vrai. Aujourd'hui, toutes les structures qui dépendent du ministère de la Santé sont sensibilisées pour faire de la sensibilisation, surtout de la dédramatisation. Les organisations non-gouvernementales les accompagnent et depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui font le dépistage. Mais malheureusement, vous tombez encore sur des personnes qui vous disent « je néglige, j'ai la paresse, j'ai pas le temps » parce qu'elles se sentent en bonne santé. L'appel, c'est vraiment de respecter ce qu'on dit. Alors, je vais me faire un peu le porte-voix des ragots des bancs publics avec une question peut-être un peu bizarre. Est-ce que c'est juste de penser qu'il y a un type de cancer qui est destiné aux personnes riches, qui vivent bien, qui mangent bien et un autre type de cancer pour des personnes qui vivent, par exemple, en dessous du seuil de pauvreté ? Est-ce qu'il y a un cancer pour les riches et un cancer pour les pauvres ? Non, il n'y a pas de cancer pour les riches, il n'y a pas de cancer pour les pauvres. Il y a une rumeur qui est partie du fait que quand on mange trop gras, quand on ne mange pas beaucoup de fruits et de légumes, quand on mange trop de protéines, je veux dire trop de viande, quand l'alimentation n'est pas équilibrée, ça peut être un facteur de risque de cancer. Donc, on recommande d'équilibrer, de manger des fruits, de manger des légumes et tout ça. Donc, on se rend compte que les personnes qui ont les moyens d'acheter des choses qui sont grasses, qui ont acheté beaucoup de viande et tout ça, les gens ont lié ça à la survenue du cancer. Mais en fait, ce n'est pas lié aux moyens financiers, c'est surtout lié au mode d'alimentation. Et aujourd'hui, avec la vie qui se développe, tout le monde, quel que soit le niveau social, tout le monde achète à manger partout et tout le monde n'équilibre pas forcément sa nourriture. Aujourd'hui, il y a des plats qui ne sont pas équilibrés mais qui ne coûtent pas forcément cher. Absolument, ça on l'accomplit. On était hier avec des coachs sportifs, donc on s'en est fait quand même une idée un peu plus précise. Pierre ? Alors, Awa, vous, vous l'avez aussi eu, le cancer. Vous étiez jusqu'à la mastectomie. Comment on se sent en tant que femme une fois qu'on franchit ce cap ? Est-ce que ça a été dur de se reconstruire après ? Je dirais que ça a été très, très dur. Ça a été très dur parce que pour une femme connaître l'ablation du sein, ce n'est pas facile. Et je sais de quoi je parle. Se regarder face à un miroir, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je suis avec beaucoup de femmes qui ont connu l'ablation et qui ont été abandonnées par leur époux parce que le physique a pris un coup. parce que quand on écoute certaines personnes concernant le cancer, ma grande-sœur vient de le dire, après le cancer, on revit. Après le cancer, on reste toujours femme. Et c'est ce que nous devons partager entre nous pour montrer à la population qu'après un cancer, ce n'est pas la fatalité. On peut revivre, on peut être soi-même, on peut être une mère et on peut rester une bonne épouse. Professeur, vous dites que le cancer se soigne mieux. On arrive à faire du dépistage et de la sensibilisation. Mais par contre, vous dites aussi qu'on retrouve très rarement les causes de cancer. Est-ce que c'est peut-être ça le problème ? Avec votre permission, je vais peut-être reformuler. Ce n'est pas qu'on retrouve rarement les causes de cancer. C'est que quand il y a un cancer, si je peux me permettre, notre corps fonctionne normalement. Je vais essayer d'utiliser des termes simples. Dans chaque partie du corps, il y a des habitants. C'est vrai que la médecine dit des cellules. Moi, je vais rester sur le thème des habitants. Et chacun a sa façon de se comporter. Quand on se réveille le matin, chacun a ses règles. Il sait que je me réveille ce matin, je dois faire deux enfants, par exemple. Je n'ai pas le droit de toucher mon ami parce que l'espace n'est pas suffisant. Et puis chacun sait quand il doit commencer à vieillir et chacun sait quand il doit mourir. C'est comme ça qu'on évolue depuis notre enfance jusqu'à la fin. Et il y a un moment où, à l'intérieur de nous, il y a un message qui change. Et puis les personnes commencent à devenir un peu folles. Là où elles doivent faire des enfants tous les deux jours, elles décident de faire des enfants toutes les 30 minutes. Donc ils deviennent nombreux. Et en plus, elles doivent mourir à une certaine date. Elles décident de ne pas mourir. Donc non seulement ils sont nombreux, ils se multiplient beaucoup plus vite et ils ne meurent pas. Du coup, ils ne respectent plus la règle qui dit ne vous touchez pas. Donc ils se touchent et puis après, ils s'empilent et ils forment une boule. Je répète, toutes les boules ne sont pas des cancers. Mais c'est un peu de là que ça part. Qu'est-ce qui fait qu'elles deviennent folles ? C'est ça la cause. Il n'y en a pas vraiment dans le cancer. Il y a ce qu'on appelle des facteurs qui favorisent. C'est là où on parle du tabac. Quand on parle d'une cause, une cause ça veut dire si vous l'avez, vous allez forcément faire un cancer. Et si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas faire de cancer. Il y a de rares cancers qui ont des causes. Alors parlons justement des facteurs favorisants pour chaque type de cancer que vous avez répertorié en début d'émission. Commençons par le cancer du sein, par exemple. Le cancer du sein, par exemple. Les facteurs favorisants, c'est par exemple avoir les premières règles trop tôt, avant 13 ans. D'accord. Avant de continuer à les citer, je vais expliquer pourquoi. Le sein est nourri par quelque chose qu'on appelle une hormone en médecine, mais je ne vais pas utiliser des termes trop médicaux. L'hormone qui nourrit le sein, c'est une des hormones de la femme. Quand il y en a de manière trop importante, pendant trop longtemps dans la vie, les personnes qui vivent dans le sein, en fait, commencent à être un peu excitées, et puis après, font n'importe quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en a trop, et pendant trop longtemps, par rapport à ce qui était prévu quand on naissait, c'est ce que je vais citer. Avoir ces règles trop tôt, avant 13 ans, ça commence, on est exposé trop tôt à ce qui nourrit le sein. D'accord. Avoir la ménopause tard, après 55 ans, ça expose pendant un peu plus longtemps à cette chose qu'il nourrit. D'accord. Avoir son premier enfant après 35 ans, ça expose un peu plus, parce que chaque fois qu'on a une grossesse, il y a une autre hormone de la femme qui vient un peu comme effacer tous les signes de celle-là. Donc, quand on accouche un peu tard, après 35 ans, quand on n'a pas plus de deux enfants, ça peut être un facteur de risque. Et puis, certains traitements à base d'hormones, certains, pas tous, et puis l'obésité. L'obésité, pourquoi ? Parce que le corps transforme l'excès de graisse en cette hormone-là qui nourrit le sein, en fait. D'accord. Très bien. Et puis, il y a des facteurs de famille. Ça, c'est pour le sein. OK. De famille, ça veut dire que c'est héréditaire ? Quand vous parlez de facteur de famille ? Il y a une petite nuance. Héréditaire, ça veut dire que ce qui entraîne un peu la folie des personnes qui vivent dans le sein des cellules, c'est dans nos gènes, en fait. Quand on dit héréditaire, c'est quand le gène malade a été transmis directement à la naissance à l'enfant. C'est très bien. Et sur 100 personnes dans le monde, il n'y a que 5 à 10 qui ont des cancers parce qu'ils sont nés avec le gène malade. D'accord. Après, dans des familles, vous avez des cancers, mais c'est parce que des fois, ils ont été exposés au même facteur. Ok. On va peut-être y aller au pas de course pour pouvoir évoquer le maximum de sujets. Donc, le cancer de la prostate, facteur favorisant ? Le cancer de la prostate, c'est essentiellement l'âge. C'est essentiellement l'âge. À partir d'un certain âge, il faut se faire surveiller. La science dit que manger beaucoup de tomates crues peut protéger la prostate du cancer. Ce n'est pas lié à l'activité sexuelle ou à l'intensité de l'activité sexuelle ? Beaucoup de gens en parlent, mais ce n'est pas prouvé. D'accord. Très bien. Le cancer du foie ? Le cancer du foie, le premier facteur de risque, c'est l'alcool. D'accord. Le deuxième facteur de risque, c'est l'hépatite virale B ou l'hépatite virale C. D'accord. Le vaccin contre l'hépatite peut protéger et puis voilà. Et le cancer du col de l'utérus ? Le cancer du col de l'utérus, lui, il a une cause. C'est un virus qui est sexuellement transmissible qui s'appelle Human Papilloma Virus, on retiendra HPV. Il y a un vaccin contre ce virus et il faut faire un dépistage régulièrement parce qu'entre le moment où ce virus touche un col et le moment où le col apparaît, le cancer apparaît, il y a 15 à 20 ans qui s'écoule. D'accord. Et ça avertit. Donc le dépistage aide à éviter le cancer du col de l'utérus. Merci. Agnès Crédit, dans le cadre de la Fondation Agir contre les cancers, c'est quoi le plaidoyer ? Informer. D'accord. Informer et informer. Parce que nous nous sommes rendus compte, parce que cela nous est arrivé, que ce qui tue le plus, c'est l'ignorance. On ne sait pas, on ne connaît pas, on ne comprend pas, donc on ne peut pas agir, on ne peut pas décider. Donc c'est vraiment d'abord faire savoir et partager l'information parce que c'est ça, la clé du départ. Et à partir de là maintenant, partager des expériences, accompagner, à la fois soutenir et puis son expérience, l'expérience personnelle qui est la mienne permet quand même de dédramatiser parce qu'il s'agit de cela. Vous parlez à qui ? À tout le monde. Sans distinction, ni de rang social, ni d'environnement, ni de milieu, ni de niveau. Parlez à tout le monde parce que nous sommes tous en soi-nés, nous sommes des êtres humains avec des cellules, donc forcément tous des personnes exposées éventuellement. D'accord. À tout le monde. Moi je voulais revenir sur le cancer du sein. Est-ce que le cancer du sein est uniquement valable pour les femmes ? Des hommes aussi peuvent avoir le cancer du sein ? Oui. Le cancer du sein exige chez l'homme. Il est très rare mais il exige chez l'homme. Sur 100 personnes qui ont un cancer du sein, vous avez un homme au moins qui est touché par le cancer du sein. Et professeur, je voulais revenir aussi sur l'action que vous menez actuellement avec le CHU d'Anglais. La mammographie passe de 25 000 francs CFA à 2 000 francs CFA. La consultation. La consultation. Est-ce que tout le monde peut y prétendre et quelles sont les conditions ? Oui, en fait, les conditions, c'est que ce soit notre hôpital qui demande la mammographie. C'est une sollicitation que nous avons faite auprès du CHU d'Anglais pour contribuer à permettre au plus grand nombre de femmes de faire la mammographie quand c'est l'âge de la mammographie dans le cadre du dépistage. Et donc, la convention que nous avons signée, c'est que toute mammographie qui sera demandée en octobre dans notre hôpital coûtera 2 000 francs au CHU d'Anglais. Donc, c'est si conscrit dans le temps. Voilà, c'est si conscrit dans le temps. Au-delà d'octobre, nous avons une autre convention sur des réductions du coût de plusieurs examens dont on va parler après octobre. Mais pour le mois d'octobre, c'est 2 000 francs lorsque le bulletin vient de notre hôpital. D'accord. À votre horée, dans le cadre, justement, de votre réseau, vous êtes confrontée, j'imagine, tous les jours à des situations où des membres ou des patients sont moralement ou psychologiquement abattus. quel est le discours que vous tenez pour un peu les remettre en selle ? Je dirais que je suis un peu comme un espoir pour ces femmes qui nous sollicitent. Savoir que vous êtes guérie du cancer et être en face de quelqu'un qui a affronté cette maladie et qui est passé par toutes les étapes et quand elle vous rassure, tout de suite, la dame se sent en sécurité. Elle est prête à affronter la chimiothérapie dont tout le monde en redoute. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite ? Vous établissez du coup une mise en relation avec des centres spécialisés ou c'est juste... Oui, oui. Bon, il y a des femmes qui nous contactent par Facebook. Souvent, c'est des parents qui nous appellent directement. Souvent, c'est le méxin même, traitant, qui nous appelle. D'accord. Souvent, la femme même, dans ses recherches, elle arrive à nous localiser. D'accord. Et puis, elle vient vers nous pour savoir de quoi. Alors, professeur, on va parler de guérison tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des cas de récidive ? Oui. Est-ce que là, on peut parler de facteur favorisant de la récidive ? Non. Là, il n'y a pas de facteur favorisant. C'est dans la nature du cancer, en fait. D'accord. Il a la possibilité, même quand on a fini tout le traitement, il a la possibilité de revenir. Et donc, c'est pour ça qu'en médecine, on ne parle pas de guérison généralement avant 10 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on finit le traitement, on fait une surveillance pendant 10 ans. Et après 10 ans, on déclare la guérison. Il y a certaines équipes maintenant médicales qui commencent à déclarer la guérison après 5 ans. Mais avant ça, on parle de rémission, on ne parle pas de guérison parce que c'est un risque. Mais, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne récidivent plus après cette période qu'on affirme la guérison. Agnès Crédit, j'ai lu quelques interviews de vous. Vous avez caractérisé le cancer de danger pour l'économie d'une entreprise ou d'une nation. Est-ce que cette façon de le dire, c'est parce qu'on privilégie plus le capital aujourd'hui que l'humain ? Est-ce que c'est la seule façon de le dire qui interpelle aujourd'hui les entreprises que vous essayez d'engager dans le combat, dans la lutte ? Ça coûte cher quand on doit soigner un cancer du sein. Pour le cas qui filme bien, ça coûte cher quand on soigne un cancer. Et ça coûte aussi une absence en entreprise. Pour quelqu'un qui a un traitement de cancer, si elle est en chimiothérapie, forcément, elle a des moments de fragilité physique qui font que forcément la personne n'est pas disponible. En termes de productivité, on n'est pas forcément présent. Ça coûte de l'argent parce qu'il faut payer aussi les séances, que ce soit de la chimiothérapie ou de la rétérapie ou alors la chirurgie, il faut payer. Et puis après, il y a cet engagement des entreprises qu'il faut peut-être aussi susciter parce que l'idée derrière, c'est de bâtir une vraie solidarité entre ceux qui peuvent payer et ceux qui peuvent payer. Et il faut voir comment on peut justement créer des liens pour aider toutes les personnes atteintes du cancer à pouvoir affronter la prise en charge médical par rapport aux questions financières. Donc ça coûte cher parce qu'il faut soigner. On va revenir tout à l'heure à la thématique du jour consacrée, je le rappelle, à ceux qui nous prennent seulement en marche maintenant consacrés au cancer. Comment venir à bout du cancer qui n'est plus une fatalité, c'est la bonne nouvelle, que nous rappelait donc professeur Didier Coucou. On va marquer une pause pour parler un peu de politique. Alors, vous ne parlez pas ce soir de politique du cancer ou le cancer face à la politique ? Non, une politique pure et simple. OK. Alors, depuis plusieurs semaines maintenant, il y a de nombreuses personnes qui montent au créneau pour dénoncer ce qui serait une campagne du gouvernement avant l'ouverture officielle et qui tente de s'attirer la sympathie des électeurs. Eh bien, c'est assez facile de comprendre pourquoi ils le disent. On assiste à des inaugurations en Syrie ces derniers temps, un peu plus que d'habitude, cérémonie de pause de première pierre, inauguration de stade, bitumage de voix. Le pays vit et se développe à vitesse grand V ces dernières semaines. Et ça fait même ironiser Armand Gauze, l'écrivain ivoirien, sur son compte Twitter, comme on peut voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, si le pays continue de se développer à cette vitesse, eh bien, on va bientôt rattraper la Corée du Sud. Bon, c'est vrai que quand on tape dans un moteur de recherche les termes clés lancement de travaux au Côte d'Ivoire, eh bien, sur les dernières heures, les derniers jours et les derniers mois, eh bien, c'est... Voilà. Ça travaille dur. Et donc, ces inaugurations, par exemple, sont en principe... Elles ne sont pas interdites en période électorale ou préélectorale, mais elles soulèvent quand même un problème qui est assez particulier puisque chaque inauguration est unique, ponctuelle et a un effet selon le contexte dans lequel elle intervient. Donc, c'est difficile de le classer dans un agenda normal gouvernemental. Mais au final, c'est un peu comme une visite d'État où on multiplie la visite d'État avec des objectifs, pardon, qui sont différents à chaque fois. Alors, pour éviter qu'une inauguration par un élu sortant ne soit considérée comme une manœuvre qui altère la sincérité d'un scrutin, eh bien, on essaie de trouver un peu la façon de faire passer la pilule, d'enrober un peu la chose. Donc, on essaie de la faire intervenir à des événements de pause de première pierre, achèvement de travaux ou ouverture au public. Là, on peut le tolérer parce qu'il y a une utilité directe de la chose. Par contre, ce qui va moins bien passer, c'est par exemple, imaginons que moi, je sois un élu et que je décide d'inaugurer un hôpital qui n'est pas encore terminé à l'approche d'un scrutin. Alors là, ça devient un peu compliqué. Alors, ce qu'on essaie de faire en général, c'est de ne pas trop bousculer les codes, respecter les pratiques traditionnelles en matière d'invitation. Et enfin et surtout, on essaie de contrôler les messages qui sont délivrés pendant ou après les inaugurations. Alors, c'est là que ça devient compliqué parce que lors de l'inauguration du stade des BMP, le ministre des Sports d'Enropoulin va dire ceci. Alors, c'est un joyau architectural qui résulte du leadership du président Lassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est de retour sur le plan sportif. Ce stade, à lui seul, vaut un nouveau mandat de la Troisième République. Bon, alors là, ça devient compliqué. Ça va venir entretenir finalement la politique et se faire poser, la polémique, pardon, et se faire poser la question réelle du but de ces événements. Par ailleurs, il y a déjà une imagerie qui se développe autour de ces événements. Donc, des affiches, des t-shirts, des slogans qui sont rattachés à l'image du président et donc, c'est dur de ne pas y voir quelque part, un peu... De ne pas faire un lien. Oui. Ce pont vaut un deuxième mandat, c'est ça ? Ce stade. Non, non. Je fais un peu d'histoire. Ah oui. Ce pont, le pont HKB, voilà. Vaut à lui seul un deuxième mandat. Bon, le centre a été inauguré il y a deux ans. Oui, deux ans et demi, presque trois ans maintenant. D'accord, donc il n'y a pas de risque qu'on fasse un lien. Marquons une pause, il y a la pub. On revient dans quelques instants. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tous ses compartiments. Ce soir, on parle du cancer avec quand même de la bonne humeur, il faut le dire. Il faut dédramatiser cette affaire et professeur Coucou, Judith, nous le confirmaient d'ailleurs. Ce n'est pas une fatalité. Alors, Agnès Crédit disait que ça coûte cher de se traiter. Du coup, quand on est pauvre, on va mourir du cancer. C'est une bonne conclusion ou pas ? Non. Ah, c'est pas bon. Allez-y. Je vous permets de conclure. Mais c'est vrai que ça coûte cher. Mais je peux dire aujourd'hui que beaucoup d'efforts ont été faits et continuent d'être faits. En termes déjà de... Je ne parlerai que du traitement. Pour la chimiothérapie, par exemple, il y a des médicaments... Pardon. Il y a des médicaments qui sont faits par un laboratoire avec lequel l'État de Côte d'Ivoire a fait un partenariat. Voilà. Et ces médicaments-là sont... En 2015, il y en a un qui servait dans certains cas de cancer du sein qui coûtait 1,5 million de francs la séance à raison d'une séance toutes les trois semaines pendant au moins un an. C'est passé à 10% de son coût... On a plus de 15 millions. Voilà. Et c'est passé à 10% de son coût la séance, donc 150 000. Et à partir de 2016, ce médicament est devenu gratuit en Côte d'Ivoire. D'accord. Jusqu'à fin 2019. Bonne nouvelle. Et quand il est devenu... Applaudissements Non seulement lui, il est devenu gratuit, mais l'État a rajouté deux autres médicaments du cancer qui coûtaient aussi 1,5 million la séance et un autre qui coûtait 2,2 millions la séance et celui de 2,2 millions c'était toutes les deux semaines pendant plus d'un an. Ça aussi, c'est gratuit. Et depuis décembre 2019, l'État a renouvelé le partenariat avec le laboratoire et a rajouté neuf autres médicaments qui sont tous gratuits en fait et ça en fait c'est une période de cinq ans. D'accord. Ça c'est... Voilà. Aujourd'hui, la radiothérapie également a un coût mais au niveau de notre hôpital, on a la possibilité de faire des remises. Quand des gens même n'ont pas les moyens de se traiter, on commence à les traiter. Ils nous disent on a demandé des prises en charge, on n'a pas encore de réponse, on n'exige pas la réponse. C'est les consignes en fait qu'on a reçues du ministère de la Santé pour que ces soins profitent au maximum de personnes à tous les Ivoiriens. Donc on les traite et après, ils viennent payer comme ils peuvent. Ils font des... On leur fait des facilités. C'est eux qui proposent leurs facilités. Au-delà de ça, il y a la présidence de la République qui aide des patients également à se traiter dans ce centre qui est un hôpital public. Le ministère de la Santé également accorde des prises en charge pour se traiter dans cet hôpital. Et il y a des donateurs particuliers. L'année dernière, on a reçu des dons qui nous ont permis de payer les factures des personnes qui venaient voir notre service social. Et cette année encore, vous avez vu, le Rotary nous a fait un don. OK. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a finalement aucun intérêt à aller se soigner à l'étranger et que tout peut se faire ici ? Pour le cancer, oui. Oui, c'est ça. On parle de cancer. Pour le cancer, oui. D'accord. Donc, les familles participent, les assurances également. Et quand les gens ne peuvent pas, il y a des possibilités de les traiter. Quand on voit des appels, par exemple, de cancer sur Facebook, nous, on réagit tout de suite. On appelle les gens, on leur demande de venir se traiter chez nous. D'accord. Est-ce qu'on a assez de ressources humaines aujourd'hui pour traiter justement le cancer ? Est-ce qu'on a assez de professeurs, de chercheurs, de médecins ou est-ce qu'il faut encore recruter davantage ? Ou est-ce qu'on n'en a jamais assez ? On n'en a jamais assez. On a les personnes qu'il faut, mais on continue de former, on continue de former à tous les niveaux parce que le cancer se traite par plusieurs types de spécialistes. Les chirurgiens, ceux qui font la chimiothérapie, ceux qui font la radiothérapie, on continue de former. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a toutes les spécialités qui permettent de traiter le cancer. D'accord. Qu'en est-il de la sous-région ? Je parle par exemple de Yamsoukro, de Boaké. Est-ce qu'on peut traiter aussi le cancer ? De l'intérieur du pays. De l'intérieur du pays. Est-ce qu'on peut aussi traiter le cancer à l'intérieur du pays ou est-ce qu'il faut forcément venir à Abidjan ? Pour l'heure, il faut venir à Abidjan, mais il y a un projet en fait de centre de radiothérapie par l'État à Boaké, à Daloa et à Grand Bassam. D'accord. Très bien. Alias Crélie, j'aimerais bien qu'on revienne sur cet ouvrage. Ça fait marrer quand même. Tu me fous les boules parlant du cancer. C'est un dialogue entre vous et le cancer, justement. Qui est absent, trop lâche pour se montrer, justement. Absolument, c'est ça. Et c'est un vrai ras-le-bol. Tout à fait. On en parle ? Parce que l'idée de départ, c'est écrire un témoignage pour dire j'ai eu le cancer. Oui, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on laisse comme message dans l'esprit des gens ? Par contre, être dans une forme de confrontation, donc de combat, à la fois pour la vie, ça devient plus intéressant, ça prend tout son sens dans cette rencontre avec cette maladie qu'on n'a pas cherchée. Par contre, on ne va pas chercher le cancer. Il débarque chez vous dans un silence totalement absolu et il s'installe, il prend sa place et puis il s'y développe, c'est une affrontation, on se retrouve totalement métastasé et après, c'est plus compliqué. Donc, dès qu'on le déteste à temps, c'est de vraiment de l'affronter. J'allais justement poser la question de savoir est-ce que c'est invalidant comme maladie ? Moi, je ne l'ai pas vécu ainsi. Peut-être plus, je ne l'ai pas vécu ainsi. Mais par contre, ce que j'ai vraiment affronté, c'est à la fois ce combat physique parce que la boule est physique, elle est réelle. Et puis après, c'est le combat psychologique. Donc, cette force pour affronter le mal, pour rester debout, pour se dire je veux vaincre, je veux vivre, je veux m'accrocher et je veux aller jusqu'au bout. Et après, c'est vrai que le procès a dit qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts ont été faits pour reprendre en charge les patients en Côte d'Ivoire. Mais n'empêche que, comme pour beaucoup d'autres maladies, les soins coûtent cher. Donc, il y a quand même des gens qui ont besoin d'être encore soutenus et nous, tous les jours, nous recevons des personnes qui ont besoin de l'accompagner et qui sont donc en demande de besoins et de soutien et ça, c'est une réalité. Donc, c'est un combat permanent mais c'est un combat pour la vie surtout. C'est ce qu'il faut peut-être retenir, c'est un combat pour la vie et c'est ce que ce livre célèbre, la vie. – D'accord. Aoua Troré, d'où est-ce qu'on puise la force, l'énergie nécessaire pour faire face justement à cette situation ? Est-ce que vous, dans votre cas, vous avez peut-être pu compter sur les membres de votre famille ? Pour celui qui n'a pas cette chance-là, comment ça se gère finalement ? – Je dirais que j'ai eu l'appui psychologique de tout le monde. Ma famille, mon mari et sa famille, mes collègues de service et tout le monde quoi. Mais il faut dire que dans le cadre du cancer, le soutien psychologique, déjà, la maladie est combattue à 50%. – D'accord. – Parce qu'un malade qui n'a pas de soutien, qui est livré à lui-même, qui est abandonné par la famille, franchement, c'est difficile qu'il s'en sorte parce que déjà, il doit faire face à ce côté-là. Et puis, les effets secondaires des médicaments, c'est un peu délicat. Or, quand tu es accompagné par une femme qui est mariée, par exemple, quand elle est accompagnée par son mari, le plus difficile, c'est la nuit. C'est la nuit. Être couché et puis ressentir certaines choses. Et là, tu as le soutien de ton époux. Je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont abandonnées. Et avoir ce soutien-là avec une ONG, avec des amis, avec des personnes capables de lui redonner le moral, ça joue beaucoup dans le traitement. Alors, professeur, valable pour Agnès Crédit, quand on est à Bidjan, on se dit, a priori, le niveau d'éducation et l'accès aux médias facilite la compréhension des choses et on mesure pleinement donc les enjeux. Quid des régions reculées ? Et là, je rejoins un peu la question de l'INSEE. Est-ce qu'on a la vraie information ? Attends et… Oui, on a la vraie information parce qu'en termes d'information et de sensibilisation, on en fait partout dans le pays. C'est lorsqu'on découvre un cancer qu'on doit le traiter, qu'on vient à Bidjan pour se faire traiter. Mais en termes d'information et de sensibilisation, on en fait partout dans le pays, on en fait en langue également, ça se fait partout dans le pays. Allez-y, allez-y. Je voudrais, avec votre permission, apporter un complément d'information à ce que Mme Traoré disait tout à l'heure. Je partage parfaitement son point de vue et ce que Agnès également disait. On ne peut pas, même nous, médecins, traiter quelqu'un qui a un cancer en se contentant juste de faire des prescriptions. Même si on a les meilleures connaissances, ça ne suffit pas. C'est une maladie qui fait peur et vous avez posé une question tout à l'heure, est-ce que c'est une maladie invalidante ? Peut-être que le cancer du sein n'est pas invalidant, mais le traitement fatigue, il peut être invalidant physiquement, mais le moral, des fois, est tellement touché qu'on n'a envie de rien faire et c'est une autre façon de dire que le cancer est invalidant et c'est pour ça que nous à l'hôpital, et c'est ce qu'elle a dit, on ne peut pas traiter un cancer sans tenir compte de ce côté-là et nous on a le traitement justement, ce qu'on appelle traitement spécifique du cancer qu'on a cité mais à côté de ça, on a développé une unité d'accompagnement avec des spécialistes. On a des psychologues, on a les personnes touchées par le cancer qui se regroupent autour de groupes de parole pour échanger. Il y a les familles qu'on regroupe à l'hôpital pour échanger, pour poser leurs préoccupations. On a une cabine d'esthétique parce que la chimiothérapie abîme les ongles, la peau, les cheveux. On a une spécialiste du cheveu, on a des esthéticiennes. On a organisé la première formation en Afrique subsaharienne l'année dernière de socio-esthéticiennes spécialisées en cancérologie. Donc ils connaissent les effets et donc la cabine d'esthétique est au sein de l'hôpital et les soins dans cette cabine d'esthétique sont gratuits. On fait du sport, on s'occupe des cheveux, on fait de la natation. Bon là aujourd'hui à cause des mesures barrières on ne peut pas respecter parce que le sport aide à réduire les effets secondaires de la chimiothérapie et aide à réduire le risque de récidive. Donc on fait le sport et lundi quand on a fait notre lancement d'Octobre Rose, notre prof de sport a rendu un témoignage. Elle est prof de sport depuis 2018 et en 2020 on lui a découvert un cancer du sein. Elle a pleuré et quand elle s'est souvenue de toutes ces femmes qu'elle coache depuis 2018 qui vivaient, elle a repris goût et lundi, elles étaient neufs, elles ont fait un balai pour célébrer la vie en fait malgré le cancer. Et ça, ça doit, c'est inévitable, il faut absolument que ça accompagne la prise en charge du cancer. D'accord. Indies crédit, sensibilisation, pays profonds ? Le problème de l'information, c'est pas forcément le lieu géographique ou la distance. C'est la question à la fois de la compréhension des choses, la question de l'accès parce que l'information est diffusée mais il faut encore qu'elle soit accessible pour les personnes qui ne sont pas en disponibilité de recevoir l'information justement. Et ça, nous sommes entourés de cela tous les jours parce que chaque jour que Dieu fait, nous découvrons des personnes, des femmes de rang social et de niveau d'instruction universitaire qui sont étonnées de savoir ce que c'est que le cancer. C'est pour vous dire qu'en fait, on est tout le temps en train de comprendre mais parce qu'aussi, il y a une espèce de déni parce que l'idée, c'est de dire tant que je ne l'ai pas, tant mieux. Et donc forcément, on n'a pas cette curiosité intellectuelle envers ces maladies qui sont quand même assez stressantes comme maladies. Mais il faut donc continuer à communiquer et c'est pour ça que ces plateaux comme les vôtres sont des espaces de rencontre importante et qu'il ne faut pas s'arrêter qu'en octobre et qu'on espère que tous les mois, on parlera sur une CI de pathologie comme le cancer pour justement maintenir la sensibilisation, maintenir l'information toujours à hauteur donc à disposition des personnes qui vous suivent parce que c'est important de faire savoir. On l'a dit, c'est vrai que l'étape psychologique est importante dans la guérison mais le premier élément qui est important en termes de pathologie que ce soit la maladie, c'est l'information. Plus on sait, mieux on sait, plus on peut se soigner et peut-être mieux on peut l'éviter. Je ne parle pas du cancer mais pour d'autres qu'on peut éviter. Donc c'est la question de l'information, il faut y aller en permanence, il faut y aller souvent, il faut y aller tous les jours. D'accord. Linse ? Moi je voulais revenir sur certaines rumeurs. Est-ce qu'une poitrine forte est synonyme aussi de cancer ? Est-ce que quand on a une poitrine forte, on est plus sujet à avoir le cancer du sein ou pas du tout, ça n'a rien à voir ? Non, non. Il n'y a pas de lien entre la poitrine forte et le risque de cancer. Comme je vous disais, il y a un lien entre l'obésité. Si la poitrine forte se vient d'un contexte d'obésité, là il y a le lien que je vous ai expliqué mais si quelqu'un est mince et qu'elle a une poitrine forte parce que c'est de famille ou tout, non, il n'y a pas de risque qu'elle fasse plus de cancer du sein que quelqu'un d'autre. Et je voulais revenir aussi sur l'aspect psychologique qui est très important où justement, grâce à votre centre, on redonne confiance aux femmes. Est-ce que vous avez été accompagnée dans ce sens-là ? Oui, alors quand je suis revenu, parce que moi à l'époque quand j'ai été détectée par le médecin et avec le diagnostic confirmé par le professeur, il n'y avait pas encore le centre de radiothérapie ici à Bijan. Donc j'ai bénéficié d'une plus en charge de la présidence pour me faire soigner en France. Et quand je suis revenu, la première personne qui m'a reçue à nouveau, c'est toujours le professeur qui regroupe justement les personnes touchées, à la fois personnes directement touchées et les familles pour accompagner. Et ça a été vraiment des grands moments de rencontres, de bouffe-partie, mais c'était quand même sous souverance. Sous souverance. Bon, sous souverance, quand même on faisait attention à ce qu'on mangeait. Donc on nous rappelait qu'il fallait manger sainement, qu'il fallait faire du sport, qu'il fallait psychologiquement continuer à maintenir la force mentale qui nous maintenait en vie. Donc on a continué ce cheminement et donc il y a des prises en charge. Et là, une bonne association qui fait donc ce job et qui le fait bien et qui a donc permis à nous autres d'en mettre, de créer d'autres parce qu'en fait, il y a un besoin à la fois de diversifier les actions, mais en tant que de créer une forme de complémentarité. D'accord. Quelle est cette association ? C'est l'association APAC qui s'appelle Aideons les personnes touchées et affectées par le cancer. D'accord. Et aujourd'hui, on a mis en place une coalition des organisations de lutte contre le cancer, justement avec le soutien du programme national de lutte contre le cancer. Parce que l'idée, c'est qu'il faut qu'on soit nombreux en fait. En fait, chacun d'entre vous doit être un ami parce que généralement quand on l'entend, c'est péjoratif, c'est politique, coalition de... Là, ça devient une force contre la maladie. C'est une bonne coalition. N'est-ce pas ? Oui, le contexte est un peu politisant, mais non, mais en dehors de la politique, le cancer, c'est permanent. Il faut se coaliser pour lutter contre les pathologies. C'est ça. Donc la coalition, elle est valable. Totalement. Et ça marche très fort. Pour une fois, c'est de bonne guerre. Non, c'est souvent même bon. Même en politique, ce n'est pas forcément mauvais. Ça dépend de ce qu'on en fait. Oui, mais bon. On nous a amenés sur des terrains qu'on ne comprenait pas. C'est vous qui commencez par aller sur des terrains chaque fois, ce n'est pas moi. OK, très bien. Après le cancer, il y a la vie, évidemment. Tout ne se résume pas au cancer. Fort heureusement, d'ailleurs. On va essayer de se tourner vers l'INSEE pour parler un peu cinéma. Voilà. Tous les mercredis, l'INSEE fait son cinéma. Elle est sérieuse. Ne prenez pas au second degré. C'est donc le cinéma de l'INSEE juste après le jingle. Vous avez choisi de nous parler de Petit Pays. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'artiste camondais ? Non, Petit Pays, c'est le film de Gaël Fay. Ah, OK. Donc, c'est un chanteur, artiste d'origine rwandaise. Il a vécu son enfance au Burundi, au nord du Rwanda. Et suite au déclenchement de la guerre civile au Burundi en 1993 et du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, avec sa famille, il quitte son pays natal, direction la France en 1995. Il est alors âgé de 13 ans. Il a écrit un livre à ce sujet qui a reçu de nombreuses récompenses. Et de ce livre, de ce roman, il l'a adapté en téléfilm, en film plutôt, et on regarde quelques images. Le film a déjà été diffusé dans certaines salles à Abidjan. Il est actuellement à l'Institut français. D'accord. Merci, Lindsay, pour ce petit clin d'œil à ce film, le petit pays qui est en diffusion en ce moment. C'est bien ça ? Oui, exactement. D'accord. Très bien. Merci, Lindsay, pour ce tap-date. On marque une pause. Il y a la pub. On revient juste derrière. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien de nos rejoins dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle du cancer avec professeur Didi Kouko, Judith Koulibaly, avec Agnès Crédit et Aoua Sinanta Traoré, respectivement, présidente de la fondation Agir contre les cancers et présidente fondatrice du réseau des Amis de la lutte contre les cancers. Revenons un peu sur le centre de radiothérapie que vous dirigez. Je vous ai posé la question à l'entrée d'émission. Est-ce que vous gérez ? Est-ce que vous traitez tous les cancers ou est-ce qu'il y a des spécialités ? En gros, comment ça fonctionne ? En français facile. On traite tous les cancers. On s'occupe de tous les cancers. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour traiter un cancer, il y a trois types de moyens pour soigner un cancer. Il y a la chirurgie, ce qu'on appelle l'opération. Il y a la radiothérapie. Et puis, il y a ce que tout le monde appelle la chimiothérapie, mais ce sont les traitements qui passent par le sang. Il y en a de différents types. La radiothérapie, c'est envoyer cette chaleur pour détruire les cellules ? C'est un appareil comme le scanner. Le scanner, il est juste suffisant pour prendre une photo. La radiothérapie, c'est le même type d'appareil, mais les rayons sont un peu plus forts pour casser des cellules malades. D'accord. Donc, ce sont les trois moyens qu'il faut pour traiter un cancer. Ces trois moyens existent en Côte d'Ivoire. La chirurgie, on fait de la mutualisation de compétences parce qu'il y a des services de chirurgie dans tous les CHU. Donc, on n'a pas de chirurgie au centre, mais on a la chimiothérapie, les traitements qui passent par le sang et on a la radiothérapie au centre. D'accord. Et comment on mutualise ces compétences ? On fait ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaires. Ça veut dire qu'avant de décider de ce qu'on doit faire pour le traitement d'un patient, aujourd'hui, dans le monde entier, ce n'est plus autorisé de s'asseoir seul dans son bureau et de dire je sais donc qu'on fait. Tout le monde se réunit, les chirurgiens justement, ceux qui font les traitements en perfusion, les radiothérapeutes et les radiologues, tout le monde. Et on dit, voilà, telle personne, on l'a reçu, voilà les examens, on veut faire ça. Tout le monde est d'accord et on décide. C'est une décision concertée. C'est une décision concertée. On est sûr qu'on ne se trompe pas. Exactement. Et ça, ça se fait à l'hôpital. Donc les chirurgiens se déplacent, ils viennent chez nous, les autres spécialistes et je voudrais les remercier. Et quand la décision est prise, au moment de l'intervention, on oriente le patient chez le chirurgien et quand il faut faire la chimiothérapie, la radiothérapie, il le fait chez nous. D'accord. Donc il peut tout faire à Abidjan. Est-ce que les effets secondaires changent suivant l'intervention ? Oui. Donc si par exemple, c'est une chimiothérapie, ça change, si c'est une radiothérapie, ça change ? D'accord. Les effets secondaires changent effectivement en fonction de la nature du traitement. Si on reste sur le cas de la radiothérapie, il faut envoyer en fait un petit missile qui va détruire la cellule cancéreuse. Est-ce qu'il y a des dommages collatéraux possibles ? C'est-à-dire qu'en détruisant la cellule cancéreuse, est-ce qu'on touche aussi des cellules saines ? Ça, on le trouve beaucoup avec la chimiothérapie. Ça existe avec la radiothérapie parce que si on se rappelle un peu nos cours de physique, quand un faisceau il vient, il ne vient pas tout droit. En fait, il fait un peu ça. Donc il y a des petites cellules autour qui touchent, mais on en tient compte. D'accord. Et c'est aussi la particularité des appareils qu'on a à Abidjan parce que les anciens plateaux techniques en fait de radiothérapie, il y a une possibilité qu'ils n'avaient pas. C'est celle de faire un scanner avant la radiothérapie. Ça fait partie du processus. On fait le scanner, donc on limite bien précisément la zone qu'on veut. On a la possibilité, les médecins font des dessins en disant, je veux qu'on envoie les rayons ici et je ne veux pas qu'on envoie les rayons ici. Et il y a des codes couleurs. D'accord. Et cette radiothérapie avec scanner, c'est une innovation en radiothérapie et c'est celle-là qu'on a en fait en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc ça limite en fait les effets secondaires. Il en existe. Des fois, la peau peut chauffer. Voilà. Mais ce qui est autorisé n'est pas, je veux dire, ce n'est pas dangereux pour la suite en fait. Est-ce que c'est ce qu'on appelle dans le jargon militaire les frappes chirurgicales ? En fait, c'est le jargon des médecins qu'on utilise dans l'armée. Frappes chirurgicales. On peut dire ça comme ça. Et dans les niveaux d'appareils de radiothérapie, il y en a qui ont des frappes chirurgicales de plus en plus précises. Mais le principe, c'est déjà d'avoir, de pouvoir faire une radiothérapie avec un scanner avant qui permet d'entourer la zone qu'on veut traiter, d'entourer celle qu'on ne veut pas toucher. avec, je vous invite si vous voulez à venir visiter l'hôpital quand vous voulez et vous verrez, au moment où on traite le patient, là où le spécialiste a dit on ne veut pas qu'on touche, vous avez des choses comme des lames dans l'appareil qui changent de forme en fait pour respecter. Là, on est en train d'arriver dans la zone où on ne veut pas toucher donc on change de forme. Après, on reprend telle forme pour respecter ça. D'accord, c'est extrêmement précis et microscopique même, j'ai envie de dire. Agnès Crédit, vous avez en face de vous une patiente qui vient à peine d'être dépistée. Positif, on peut le dire, non, au cancer ? Ça se dit comme ça aussi ? Oui, on peut le dire. Qu'est-ce que vous lui dites pour la remonter ou le remonter ? Déjà, de savoir que la vie continue, de savoir qu'on peut en guérir, de savoir qu'on peut continuer à vivre justement malgré le cancer ou même qu'on vit mieux à cause du cancer justement parce que tout d'un coup, on prend pleinement conscience de la valeur de la vie. On apprécie les choses à la juste valeur, on se ressent sur l'essentiel. Ça nous permet de nous reorienter et de réapprécier la vie dans ce qu'elle a de plus pertinent, de plus important et de plus vivant, je dirais. Donc, c'est une espèce de recadrage mental et moral qu'on essaie d'apporter à ces personnes qui viennent nous rencontrer pour bénéficier de notre expérience et voir comment effectivement on peut en souriant simplement et en montrant qu'on n'est pas que des théoriciens. Non, même pas nous, nous ne sommes pas des théoriciens. Au contraire, nous avons affronté la maladie, nous l'avons peut-être vaincu, peut-être pas vaincu, mais en tout cas, nous l'avons vécu et nous vivons. D'accord. J'ai l'idée, c'est vraiment ça, c'est prolonger cette expérience comme je l'ai dit, partager cela. Je crois que ça parle parce que ça a été de bonnes expériences de voir qu'effectivement, les personnes qui témoignent ne sont pas des personnes qui se contentent de témoigner par personne interposée. C'est cela. Mais ce sont des témoins vivants de ce qui s'est passé. Donc du coup, je crois que ce sont des expériences en partage qui sont des portes d'ouverture sur l'espérance et c'est important. L'expérience de Awa, mon expérience différente, différente, en même temps pour montrer qu'en fait, chacune ou chacun vit sa rencontre avec le cancer de manière différente. D'accord. Il n'y a pas un type, il n'y a pas une manière d'affronter, il n'y a pas une manière de vivre, mais il y a multiples manières et plus on témoignera un visage découvert, plus effectivement on donnera de l'espoir et c'est ce que nous faisons. D'accord. On va fermer un peu cette porte et ouvrir la fenêtre de la pub. On revient juste derrière. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission consacrée au cancer. Alors ce qui est particulier, ce qui est singulier, ce qui est très intéressant dans cette émission, c'est que bien des fois, les choses les plus intéressantes sont évoquées au moment de la pub. Donc vous n'en avez absolument aucune idée. Et comme nous, on a aussi cette fâcheuse manie de vous révéler ce qui est caché, on va reposer la question à la professeure pour qu'elle nous redise ce qu'elle a dit pendant la pub. Professeure, qu'est-ce que vous nous avez dit ? Merci. Je disais aussi qu'une des particularités de notre hôpital, le Centre d'oncologie médicale et de radiothérapie à la Sanwattara, c'est que nous avons des hôtesses d'accueil à tous les points d'accueil pour permettre de faire baisser l'angoisse avant de rencontrer le médecin. Et parmi nos hôtesses d'accueil, il y a des personnes touchées par le cancer. Nous privilégions en fait de travailler avec les personnes touchées par le cancer parce que non seulement elles accueillent, donc elles font baisser l'angoisse, mais dans les salles d'attente, elles entendent en fait certaines craintes et elles peuvent y répondre, elles peuvent déjà rassurer parce qu'elles sont passées par là. D'accord. Donc voilà, je disais aussi que c'est la secrétaire qui coordonne tous nos soins d'accompagnement depuis 2007 a eu un cancer de la thyroïde. La thyroïde, c'est ce qui augmente quand on dit qu'il y a le goitre. Elle avait eu un cancer et elle est guérie. Et l'hôtesse d'accueil de la chimiothérapie a depuis 8 ans eu un cancer du sein. Elle a fait de la chimiothérapie. D'accord. Après, elle a eu son enfant et continue sa vie et c'est rassurant. D'accord. Awa, vous disiez aussi pendant la pub que penser positif, ça aide à guérir. Oui, tout à fait. En tout cas, se dire déjà qu'accepter sa maladie et puis se dire qu'on va guérir et puis avoir des personnes en face de vous qui vous soutiennent et puis qui sont passées par là, c'est très très important. D'accord. D'abord, quand tu discutes avec la personne, le regard même qu'elle vous lance en sachant que vous êtes passée par là et qu'elle s'apprête à prendre le même chemin que vous, c'est merveilleux. D'accord. C'est merveilleux. Très bien. On va donc se laisser sur ces notes de merveille. sur ces notes positives. Professeur, merci d'être passée par la télé d'ici. C'est moi qui vous remercie. A votre horreur, merci d'être passée. Merci Agnès Vredi. Merci à l'INSEE. Merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les étudiants de l'Université Nord-Syde de Vredi qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. À retrouver tout à l'heure après NCI Reportage, donc Battleground, la saga familiale événement diffusée tous les mercredis sur NCI. On va terminer avec une note de musique qui a de nature, je pense, à apaiser, à amener un peu à la réflexion intérieure, mais aussi à se dire que la vie est belle et la vie surclasse forcément le cancer. On va laisser en compagnie d'un jeune talent sorti de l'école de musique et de musicologie de l'INSA qu'elle s'appelle Mélina Cullia. Elle est accompagnée au piano de José Roland. C'est une amoureuse, une aficionnada, si on peut le dire ainsi, de la musique classique et elle nous le rend d'ailleurs très bien. Ce soir, elle nous interprète trois grands classiques de la musique classique. Flat Time de Eric Timan, Au bord de l'eau de Gabriel Foré et Perpietta Bellido Mio de Vincenzo Bellini. Merci d'accueillir maintenant Ryan House sur la scène de la télé d'ici, Mélina Cullia. Adieu. Sous-titrage MFP. 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 ... 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